bonjour les amis bonjour les cryptopreneurs c'est christian et bien ça les affranchis il y a un événement qui s'est passé jeudi et beaucoup de gens n'en ont pas parlé c'est le déploiement du fait non ok c'est quoi le fait non pour ceux qui ne le savent pas le fait d'être un système de paiement intégré développé depuis plusieurs années par la réserve fédérale américaine qui a vu jour qui est go live jeudi dernier et quelle est la différence peut-être entre le fédérale et le système actuel avec le système actuel le système actuel je vais prendre un exemple très simple si vous travaillez pour une compagnie que vous devez recevoir vos salaires à la fin du mois le le vous cette compagnie la passe à craver sa banque pour donner l'autorisation qu'on vous paye néanmoins si votre banque est une autre institution réside dans une autre institution financière si votre compte réside dans une autre institution financière la banque votre banque la banque de cette engrais prise dans laquelle vous travaillez de votre employeur doit faire le transfert dans votre compte dans cette banque là vous voyez que il y a plusieurs étapes à suivre et après ces deux banques là doivent se retrouver pour faire ce qu'on appelle le clearing house ok avec le fait non ça élimine ce processus là et aussi le fait non comme c'est un système de paiement intégré ça permet à ce que les transactions puissent fonctionner 7 jours sur 7 24 heures 24 heures sur 24 c'est 7 365 jours sur 35 jours c'est plus rapide ok maintenant la question que vous devez vous poser pourquoi maintenant le fait non le fait non parce que comme les gens le prédisent c'est pour donner ou voir à la monnaie numérique des banques sancra ok et maintenant la monnaie numérique des banques sancra avec la monnaie numérique des banques sancra certaines entités privées auront le contrôle sur vos finances pourquoi certaines entités privées les gens ont souvent l'impression que la réserve fédérale les banques sancra la cravelle au monde ce sont des institutions publiques ça veut dire que des institutions possédées contrôlées dirigées par des gouvernements pas des gens que nous individus citoyens votons non la réserve fédérale les banques sancra la cravelle au monde ce sont des entités privées qui sont contrôlées par des lobbies par des groupes privés qui ont des intérêts privés pas des intérêts publics il faut le savoir ok et si vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire quoi par exemple aujourd'hui si vous avez des liquidités si vous avez de l'espèce dans vos groupes dans vos groupes porte monnaie si vous avez du cash dans vos groupes porte monnaie c'est votre argent ça vous appartient parce que vous le possédez c'est vous l'avez avec vous ok du moment où votre argent réside dans un compte dans une dans un compte dans un compte bancaire cet argent ne vous appartient plus cet argent ne vous appartient plus par exemple si vous avez peut-être cru beaucoup de liquidités vous partez déposer dans une banque à peut-être qu'à 13 heures allez à 14 heures demander le même sort si vous savez supposons 100 mille dollars canadiens ok vous allez dans une banque dans votre banque dans votre institution financière vous déposez les 100 mille dollars à 13 heures revenez à 14 heures demandez les 100 mille dollars on pourra pas vous les donner parce que ça n'existe pas alors ça n'existe il est là bas n'aura pas cette liquidité pour payer il faudra pas un rendez vous pour qu'on vous donne pour qu'on vous le paye ok donc ça veut dire que l'argent ne vous appartient que quand c'est dans votre wallet dans votre portefeuille dans votre porte monnaie du moment où vous le donnez à une entité à une autre entité elle ne vous appartient plus vous signez juste un contrat que je vous prête mon argent et vous me le rembourserez quand je voudrais venir le chercher là ils vont déterminer quand il sera prêt pour vous le donner avec la monnaie numérique des banques ça sera le cas vous ne posséderez plus de l'argent vous aurez des numéros vous aurez des nombres listés dans vos comptes liés à la cbdc mais cet agent là ne vous appartiendra pas surtout que ça sera programmable parce que si par exemple vous vous portez une infraction ou vous êtes vous vous opposez à une certaine façon de l'état de fonctionner ou bien à certaines façons de faire ces entités privées là peuvent programmés de cette sorte que vous n'avez plus assez à cet argent là c'est pour ça qu'il est important j'insiste de trouver des alternatives et ces alternatives là c'est que je trouve dans les crypto actifs par exemple quand vous avez votre bitcoin vous avez vos critérios vous avez votre shit point et que ça réside dans dans un dans un porte-monnaie privé c'est là vous appartient personne ne peut le prendre à moins ce que on vous fait un raid on vous oblige à donner un coup pour avoir cet argent là c'est votre wallet c'est privé ça vous appartient avec avec le système bancaire avec le prochain système la cbdc qui arrive rien ne vous appartiendra rien du tout rien du tout tout ceci sera géré par des entités privées qui décideront de ce que vous devez faire avec votre argent et si vous vous opposez à ces directives là vous n'a pas tout vous vous serez éliminé du système du système monétaire du système financier c'est ça le danger mais les gens ne comprennent même pas ce que c'est ce qui arrive les gars il faut vous préparer c'est pour ça que je suis vraiment bullish par rapport aux crypto monnaies dans le long terme parce que les gens vont commencer à prendre conscience à comprendre les dangers de ce qui se passe ils pourront ils vont ils vont commencer à réagir ils vont se réfugier dans les crypto monnaies je vais donner un exemple très simple avant de conclure ma vidéo ok pendant le vrai test de ces événements s'est passé pendant le covi il ya certaines personnes qui ne voulaient pas se vacciner je connais plusieurs personnes qui ne voulaient pas se vacciner qui sont vaccinés par contrainte la majorité des gens sont vaccinés par contrainte et ça sera le cas avec le fait les gens on va vous pousser vers ces systèmes là pas concrets et après vous allez vous habitué il ya certaines personnes il ya eu il ya eu beaucoup de pendant le covi il ya eu beaucoup de communication il ya eu beaucoup de groupes qui sont formés pour imposer à certaines personnes de 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 ces vaccinés et autres et après même ces groupes là ont réalisé après deux ans que comme le vaccin n'était pas effectif que c'était de l'anaque donc il ya certaines personnes qu'on manipule qui manipule d'autres et c'est comme ça que c'est comme ça que ces faux systèmes là perdus et réussissent à à s'intégrer dans la vie dans le quotidien des individus mais il faut faire barrière ça il faut faire barrière ça il faut pas il faut faire barrière ça en s'informant et à prendre des décisions qui sont favorables pour vous et ceci en investissant ou bien c'est en se protégeant mais des valeurs sur comme le bitcoin il faut faire très attention les gars et que certaines personnes demandent que certaines personnes pourraient se demander quels sont ces lobbies privées ces lobbies privées sont des sont des individus des banques des des groupes qui donnent qui donne une certaine direction je peux pas les citer ici parce que ça peut me créer des problèmes des groupes qui donnent une certaine direction vers où le monde doit aller il ya certains groupes qui disent par exemple que qui qui encourage l'homosexualité l'homosexualité la transition déjà ça veut dire que vous pouvez passer d'un homme à une femme l'imposition de l'homosexualité dans certains pays surtout les pays africains parce que nous avons des fortes natalités et si vous prêtez même bien attention il ya certains personnes qui trouvent que notre natalité en afrique est crée est crée riche et qu'on devait le réduit on impose par exemple le 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 concours des natalités ok on veut on on veut réduit la population africaine et eau il faut être il faut être très prudent et à craver ces mécanismes là ça sera peut-être un moyen pour eux d'imposer ça parce que c'est par exemple je vais donner un pays africain quelqu'un pays africain amenant la cible d'ici imposée et puis on vous dit vous ne pouvez pas avoir plus de deux enfants si vous avez plus de deux enfants vous n'avez plus accès à vos fonds qu'est ce que vous devez vivre n'est ce pas maintenant quelle est la valeur refuge mais il faut y penser les gars il faut y penser ces gens-ci ont les moyens de donner des directions au monde concret qui sont concrets aux valeurs à nos valeurs ils ont ils sont très puissants ce sont des ceux qui sont extrêmement puissants les gars donc il faut faire craquer attention et vous protéger par rapport à tout ça ciao